Sous-titrage Société Radio-Canada Et je ne suis pas le seul, l'innovation environnementale. Troisième et dernier pilier du projet Symbiose, la future usine électronique de La Croix, c'est résolument un sujet d'avenir, l'impact énergétique. Bah oui, qui aujourd'hui ne se soucie pas de sa consommation ou de ce qu'il laissera en génération future ? Alors n'attendons plus avant de relever tous les défis. Après une ascension de 12 mètres, nous voilà arrivés sur le toit des bruges. Alors on a une vue époustouflante à 360 degrés. Et rendez-vous avec Sophie qui va nous parler de la dimension environnementale du projet Symbiose. Elle est là-bas. Elle est tout là-bas. Elle est toute petite. Bonjour Sophie. Bonjour Jérémy. On est en altitude ici, là. On sent bien que l'oxygène se raréfie. On est en plein milieu des nuages. Et surtout, je voulais parler de toi. Il est immense celui-là. Il est immense. Il fait 10 000 mètres carrés. Ah oui. Bien senti. Il y aura dessus des panneaux photovoltaïques. Sur tout le toit. Sur tout le toit. 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. L'équivalent de deux terrains de foot. Ah oui. Et c'est quoi un bâtiment HQE ? Le bâtiment HQE, c'est haute qualité environnementale. Donc on a quatre facteurs. Donc l'énergie, on en a parlé avec les panneaux. On a les blocs ici avec la climatisation. Les ateliers vont être régulés à 22 degrés et en humidité à 50%. Climat tempéré toute l'année. Ah ouais. L'éclairage. Donc l'éclairage naturel va être privilégié sur les bureaux. D'accord. Et l'éclairage LED graduable sur l'atelier. Ah oui, ok. Et vous faites quoi pour l'eau de pluie ? Alors l'eau de pluie, l'eau est précieuse. Ouais. On a des cubes qui vont récupérer cette eau, qui va nous servir pour l'entretien des espaces verts et des sanitaires. Et il paraît que sur le parking, il y aura des bornes pour recharger les voitures électriques. C'est super tout ce que la croix a mis en place. Oui, tout ça dans l'optime de maîtriser notre énergie et d'avoir un confort pour tous. Ouais, le confort, c'est important. Et si on profitait un peu du confort que nous offre l'énergie solaire ? T'as raison. T'as prêt à être un crème solaire ? Ah non, je l'ai oublié. Pas grave. Imaginez que t'en as. C'est tellement grand ici. Je vais me déplacer en trottinette électrique. Qu'en faut-il que j'arrive à la faire marcher ? Alors Jérémy, qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tu galères avec ta trottinette. Non, pas du tout. Je faisais une petite peur. En fait, c'est très simple. Ici, c'est l'accélérateur. Ici, c'est le frein. Et juste à côté, là, c'est la sonnette. Ah, oui, oui, oui. Ça tombe bien que je te vois parce que justement, j'étais avec Sophie là-haut qui m'a dit que vous, l'activité Environment de La Croix, vous étiez spécialisé dans la gestion de l'eau et de l'énergie. Tout à fait. Et dans le cadre du projet Symbiose, avec nos collègues d'Electronics, nous avons travaillé en synergie pour déployer les produits Environment sur le site. Ok. Et on peut voir tout ça ? Bien sûr. Je t'invite à me suivre. Ouais. Par devant parce que je vais beaucoup trop vite pour toi. Joue à ça. Sous-titrage ST' 501 Tu vois, Jérémy, ici nous sommes à la chaufferie dans laquelle sera installé un télé-régulateur Sofrel S4TH. Alors ce petit boîtier, tu lui dis la température qu'il fait dehors grâce à des capteurs. Il va pouvoir ouvrir les vannes pour envoyer de l'eau chaude juste ce qu'il faut. Et le côté télé, c'est parce qu'à distance, tu vas pouvoir savoir tout ce qui se passe en restant au chaud dans ton bureau. je voulais quand même te signaler que ce produit est fabriqué ici même à l'usine. C'est pas vrai. Et si ? C'est génial. Restons sur le volet environnemental si tu veux. Je vais t'emmener à un autre endroit où tu vas voir qu'on récupère de l'eau qu'on va monitorer avec un autre produit de l'Aqura Environment. Ah bah super, moi je te suis. Ok. Tu vois Jérémy, ici c'est le bassin de récupération d'eau pluviale sur lequel sera installé un data logueur Sofrel LTUS. Il va mesurer la hauteur d'eau et grâce à la carte SIM qu'on va lui insérer, il pourra transmettre toutes ces données au poste de supervision de l'autre côté du bâtiment. Il va finir par arriver à mesurer les gouttes de pluie avant qu'elles ne touchent le sol. Vous allez voir. En tout cas, merci beaucoup Cacharel pour toutes ces précieuses infos. Est-ce que je peux te laisser ramener à la trottinette parce que moi on s'est bien échauffé et tout ça mais moi maintenant j'ai vélo. Ça va ? Tu pourras te débrouiller ? Allez salut, à la prochaine. Super, c'était sympa. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience. Bonjour Jérémy, je ne comprends pas, tu t'es remis au sport. Je croyais qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Bah oui, je teste l'énergie en circuit court, un peu comme vous chez EDF. Ah 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 oui, c'est juste, ouais. Et dis-moi Guillaume, avant que je regarde de Retour vers le futur pour la 312ème fois, est-ce que tu peux me dire comment EDF et La Croix ont collaboré pour le projet Symbiose ? L'histoire est déjà longue parce que cette histoire, elle a démarré, je me souviens, on était fin d'année 2018 déjà. Ouais. Ou Vincent Bédouin, PDG du groupe La Croix. Mais on se connaît avec Vincent depuis le premier épisode. Vince, salut. Inviter les partenaires locaux du territoire à réfléchir avec lui sur le projet de l'usine Symbiose. Dans ce cadre-là, nous, groupe EDF, pour nous, une usine du futur, c'est une usine performante énergétiquement et bas carbone. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de réfléchir ensemble à comment on pouvait travailler. Par quelles étapes vous êtes passés pour en arriver là ? De façon concrète, on s'est dit, un, pour travailler sur le projet de demain, il faut qu'on connaisse bien le fonctionnement de l'usine d'aujourd'hui. On a commencé notre travail en faisant un audit énergétique de l'usine La Croix électronique actuelle. Ça nous a permis de rencontrer les gens, de savoir comment ils travaillaient, de comprendre comment l'énergie était consommée dans cette usine et de préparer l'usine de demain et l'usine du futur. Après, fort de l'audit, on a imaginé créer des scénarios, trouver des solutions pour pouvoir produire cette énergie de façon pertinente, pérenne, stabilisée, robuste aussi, parce qu'une usine, il faut que ça tourne, et la moins carbonée possible en réfléchissant à des récupérations d'énergie, à de la production locale. Ok. Et c'est quoi les particularités des solutions techniques retenues pour Symbiose ? D'un point de vue thermique, déjà, l'usine va s'attacher à récupérer le maximum de calories gratuites. gratuites, mais surtout, on a imaginé une solution qui ferait en sorte que cette usine, elle soit consommatrice d'électricité, mais aussi productrice d'électricité. La particularité, par exemple, c'est que sur le parking de l'entreprise va être installé des ombrières photovoltaïques dont la production sera totalement consommée par l'usine, et sur le toit de l'usine, il me semble que tu y étais tout à l'heure. Oui, c'est vrai, tout à l'heure avec Sophie, mais... Eh bien, on va couvrir ce toit de panneaux photovoltaïques, et ces panneaux photovoltaïques vont produire l'équivalent d'une consommation de 350 foyers moyens en France. 350 foyers, c'est comme un petit village ! Bon, ben, merci beaucoup, Guillaume ! C'est très sympa de ta part de m'avoir apporté toutes ces précisions. Merci beaucoup ! Ouais, à bientôt, et puis n'oublie pas de t'hydrater, c'est important pour continuer à produire. À bientôt ! Merci ! Hé ! M'hydrater, c'est vrai. Grâce aux avancées technologiques, l'activité électronique de La Croix a combiné une multitude de solutions pour réduire sa consommation d'énergie, et même en produits. C'est en continuant comme ça que l'industrie sera de plus en plus respectueuse de son environnement. Mais il faut agir maintenant, si on veut avoir un petit... hé, on se retrouve dans le prochain et dernier épisode. Mais l'usine sera terminée ! J'ai trop hâte ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada